salut à toi bien le bonjour hier je vous ai fait une petite vidéo de ma maison une deuxième petite vidéo d'une autre un autre jardin une autre parcelle l'inévitable compost d'où je tire la matière organique pour mélanger avec ma terre faire mes semis ici vous aurez du mal à reconnaître cette plante c'est normal c'est de l'absinthe donc la haie est composée en totalité de framboisiers parce que je suis un gourmand alors évidemment on les récolte au fur et à mesure le terrain se compose de trois carrés le premier est ici le deuxième on va y aller et j'ai une toute petite serre alors ici c'est un peu la fête du slip vous voyez c'est extrêmement dense alors vous avez du sou de l'orient je suis extrêmement fier d'avoir récupéré des graines grâce à caolcause une association bretonne qui milite pour les les semences libres et notamment les semences paysannes locales donc le sou de l'orient il ya des spécificités moi qui m'intéresse alors ici vous avez de la blette les grandes feuilles que vous voyez là du sud l'orient de la patate alors ça c'est de la patate violette du radis noir j'en ai un peu partout le radis noir c'est pour rigoler une jeune petite bourrache encore de jeunes choux qui se baladent il ya aussi de la betterave au fond on va aller on va aller jeter un oeil ici alors j'avais laissé des bourraches au printemps pour attirer les pollinisateurs de la mou ça c'est des épinards ils sont en train de monter en graines derrière de la salade ici j'ai balancé du brocoli c'est du brocoli violette du cap un peu de salade quelques plantes tomates la salade ici sur cette parcelle là j'avais mis énormément d'ail mais j'ai pas la main pour l'ail vous voyez il ya des problèmes de rouille en fait si les bulbes sont trop enterrés j'ai du mal à maîtriser l'ail parce qu'il faut les il faut les mettre il faut légèrement les surélever parce que les racines sinon si elle baigne dans la flotte ça pourrit donc il ya un vrai coup de main pour avoir de l'ail correctement bon on y travaille de la rhubarbe j'ai fait des confitures il ya un mois de ça rhubarbe banane c'est une tuerie toutes les c'est du framboisier plutôt que d'avoir des billes qui servent à rien voilà moi j'ai mis du framboisier ici de très beau brocoli brocoli violet là il ya un mélange salade radis alors sous les planches il ya énormément de turicule c'est de du caca de vers de terre en fait c'est si vous avez ça dans votre jardin voyez c'est un très bon signe vous n'aurez jamais ça dans un champ ou un terrain qui a été labouré c'est pas possible donc ici il n'y a pas de travail du sol depuis cinq ans et voyez je mets mon doigt regardez sans aucun problème c'est paillé tout l'hiver c'est paillé j'amène énormément de carbone ici normalement j'ai un locataire en dessous on va voir si bob il est là s'il est dans sa chambre ah il n'est pas là j'ai un petit crapaud c'est mon auxiliaire il n'est pas là ce matin là il ya une larve de coccinelle j'ai un petit crapaud il doit se balader il est dans le coin je vois je le vois assez souvent on va fermer sans tout défoncer voilà donc ici un peu de tomate qui se balade aussi du maïs il me restait quelques grains ils sont un peu tardifs mais en fait j'étale les semis pour pas avoir d'hybridation entre les variétés quelques fleurs là on avait des petits pois mais c'est la fin c'est la fin des petits pois deuxième parcelle l'appareil vous commencez à avoir l'habitude à mille pas maïs haricots courge les haricots grimpent sur les maïs les courses font de l'ombrage au sol ça éloigne aussi les prédateurs voilà mes tournesols rouges regardez la beauté du truc alors voyez il ya déjà des plans qui dépassent allègrement le mètre 50 celui-ci fait quasiment ma taille à 80 la quinoa en fleurs alors si vous avez maté la vidéo regardez la taille des maïs ils sont déjà un mètre cinquante et j'étale simplement les semis pour pas avoir d'hybridation c'est ce que je disais tout à l'heure on voit bien déjà que cette parcelle est beaucoup plus évolué que ce que vous avez pu voir hier un petit peu de tomate ça c'est de la lavande donc mille pas maïs haricots courges voilà les courges qui se baladent il y en a une autre à l'intérieur c'est la butternut je sais pas si vous voyez bien les feuilles mais elle va aller chercher la lumière regardez la beauté de mes maïs déjà quelques artichiaux c'est la fin de saison là on en a mangé trois ou quatre sur cette parcelle il y avait aussi du petit pois comme sur la parcelle à côté que j'ai viré récemment pour laisser les autres végétaux s'exprimer donc on a bouffé du petit pois à mort quelques pieds de tabac voyez mais les limaces les limaces adorent le tabac alors voyez la différence de maïs ça ça doit être du 20 cm c'est une autre variété ça c'est du maïs zoo golden batam c'est du zone du standard c'est le maïs que vous trouvez dans le commerce géant vert voilà c'est ce type de maïs et regardez les monstres ça c'est un péché il va être déterré cet hiver il va aller sur la parcelle d'hier regardez la différence de taille il ya quasiment 40 jours entre ces maïs là ces tournesols là et ceux là hop alors cette parcelle là était je sais pas si vous avez vu les photos c'était entièrement recouvert de petits pois moi je me sers du petit pois en fait pour fixer l'azote je laisse la racine dans le sol voyez il reste ici les résidus ça me sert de couverture au sol de paillage en fait je bouffe les petits pois évidemment et je laisse la racine se décomposer ça me ça me donne un petit peu d'azote pour mes maïs ça c'est du multicolore bon il est un peu filé à cause des petits pois voyez il est il est vachement vachement fin mais maintenant qu'il est en plein soleil il va il va il va pouvoir s'éclater tabac ouais ouais je mets du tabac je mets du tabac un peu partout bah c'est quand vous faites des graines reproductibles en fait d'année en année vous enrichissez rendez vous compte vous avez vu hier mon quinoa j'ai commencé avec un sachet de graines à 3 euros 40 aujourd'hui j'ai des milliards de graines vous n'aurez jamais ça si vous faites des ivrides f1 vous pouvez pas récolter les graines parce que c'est des graines qui sont dégénérés c'est prévu pour vous voyez il ya des péchés qui poussent spontanément des courgettes là bas au fond voyez de la quinoa il y en a partout vraiment partout donc ça marche quinoa maïs tournesol tout ça en fait toutes ces tiges là c'est des futurs tuteurs pour mes haricots je vais balancer du haricot grimpant là pour le moment j'en mets pas j'ai le temps je laisse vraiment l'inconvénient si vous voulez c'est quand il ya trop de poids que ce soit sur maïs sur les tournesols c'est susceptible de se coucher les paysans appellent ça la verse quand les blés se couchent quand il ya un coup de ventre d'humidité donc il faut quand même attendre d'avoir une certaine maturité avant de balancer du haricot sur vos tuteurs ici voyez la taille des petits pieds de tomates mais c'est pas très très grave je suis absolument pas inquiet quand vous allez voir dans la serre la différence vous allez comprendre encore une courge ça c'est un croisement entre la mûre et la framboise regardez la taille des machins donc ça c'est des rejetons spontanés que je vais virer à l'automne j'ai d'ailleurs viré tous les framboisiers pour faire des haies chez des gens qui me le demandent faire des haies comestibles en fait ici un petit point d'eau en fait c'est une baignoire enterrée j'ai mis moi un petit grillage parce que j'avais retrouvé un hérisson noyé une année il n'a pas pu se barrer de la baignoire ici il y a la serre voyez pour maintenir la rigidité j'ai bidouillé ce genre de petits trucs et des petites pinces comme ça ça me permet de pincer la toile et de maintenir la rigidité même quand c'est ouvert à l'intérieur il ya un système de goutte à goutte fonctionne par gravité une bouteille de 5 litres des tuyaux goutte à goutte comme ça je vais pas me faire chier pour l'arrosage ici précoce de quimper ça c'est de la lemon drop si vous me suivez vous avez l'habitude les petites jaunes c'est une tuerie c'est un bonbon la capucine du haricots grimpants qui courent comme ça sur des des fils de renforts en fait j'ai mis des renforts partout en v pour maintenir la rigidité voilà je commence à la tomate du basilic oeillet d'inde ça quand vous faites de la tomate oeillet d'inde c'est pour éloigner les ménatodes c'est des nuisibles voyez le haricot je vais le laisser grimper moi là dedans je vais pas me prendre la tête donc du haricot précoce de quimper avec un feuillage typique qu'on appelle feuillage pomme de terre une autre variété feuillage pomme de terre ça c'est des tomates ananas pareil si vous me suivez ma plus belle tomate sur ce genre de plant 980 grammes et au niveau du goût c'est une tuerie j'ai aussi des petits poivrons hop là poivrons nains que m'a donné une amie il a beaucoup de capucines je bouffe les fleurs en plus ça permet de fixer les pucerons c'est à dire que si vous avez des attaques de pucerons elles iront d'abord sur les capucines avant d'envahir vos autres plans du melon j'essaye le melon depuis deux ans je vous avouerai que j'y arrive pas je ne me demandais pas pourquoi j'en sais rien mais bon voilà j'y arrive pas donc voyez pour maintenir les plans il ya le système que vous connaissez tous les spirales moi je suis plutôt aux ficelles voyez donc j'installe des ficelles en haut ça me permet de faire grimper les plans dessus l'inconvénient l'inconvénient c'est qu'il ya de la condensation sur la toile ça court le long du tube et vu que c'est du chanvre ça humidifie donc voilà j'ai des petits problèmes de mildiou à cause de ça d'ailleurs je vous disais hier dans la vidéo j'ai un plan qui était attaqué par mildiou c'est lui voyez j'étais obligé de le couper vous le savez habituellement j'évite de couper le plan parce que chaque blessure c'est une entrée pour la maladie malgré tout ce plan là ça c'est de la la blanche donc lui je vais me décoction prêle je vais donner du purin d'ortie mais tous ceux qui ont eu des problèmes de mildiou le savent le pied est contaminé donc je pense que je vais être obligé de le girer si je le laisse il va contaminer les autres et je vais mettre en péril toute la récolte dans la serre donc ça m'emmerde un petit peu donc voilà pareil de ce côté là un goutte à goutte hop les petits bulleurs alors juste en les ouvrant les fermer on peut régler le débit donc je balance de l'eau je récupère de l'eau de pluie régulièrement on va dire tous les quinze jours j'y mets du purin l'inconvénient du purin d'ortie c'est que s'il est mal filtré en fait ça bouche les bulleurs donc c'est un peu bon il faut suivre le truc il faut un peu entretenir donc voilà dans une serre tout ce que vous pouvez balancer du melon de la tomate de la bourrache de la capucine j'ai aussi de superbes pavots roses et j'ai aussi des coquelicots qui se baladent ouais on veut des coquelicots donc ça c'est petite visite dans la serre ça c'était de la ciboulette pareil elle me fait les graines toutes les petites points noirs que vous pouvez voir là tout ça c'est de la graine donc je la laisse grainer voyez hop je la laisse grainer je vais récupérer puis ça je vais en balancer vous pouvez même en balancer dans les fossés un peu partout alors ici c'est un troisième emplacement en fait j'avais une serre plus grande j'avais 9 mètres carrés donc qui me prenait trois bandes de culture ça c'est une 6 mètres carrés voyez 6 mètres carrés vous pouvez quand même balancer une 10 12 plans dans une 6 mètres carrés c'est intéressant ici c'est plutôt bande fleurie pour rigoler les derniers petits pois je les laisse ceux là je vais les garder pour de la graine de bourrache encore de la ciboulette ici j'ai un plan c'est le voilà encore des petits coquelicots là ça c'est un plan c'est le seul plan que j'ai fait c'est de la grosse tomate orange elle est jolie mais au niveau du goût ouais bon voilà c'est pour ça que j'en ai pas fait plus que ça ça c'est du lysinca c'est très très beau hop la sauce alors ça c'est une ancienne cage à lapins moi je la reconverti voyez une petite un petit plastique ça c'est tous les pieds de tabac encore que je dois ou mettre en terre ou donner à des gens ou troquer faire un échange bon je suis obligé de mettre une protection parce que les limaces sinon les pieds je les avais mis là par au sol et en fait tous les matins je trouvais trois ou quatre pieds rongé défoncé par les limaces donc j'en ai eu marre j'ai mis une petite protection ma réserve de godet voyez un jardin quand même plutôt plutôt tranquille ici que de la mûre tout le long là voilà et j'ai une dernière bande ici quinoa toujours mais elle se plaît pas trop je l'ai mis assez tard ça c'est de la blette qui est montée en graines toujours pareil vu que je suis un peu flemmard plutôt que de faire mes semis ben je laisse toujours un ou deux plants montés en graines et spontanément ici l'année prochaine je vais avoir de la blette je vais aussi avoir du radis noir tout ça c'est du radis noir qui est en train de monter en graines quelques choux ah non ça c'est un brocoli regardez hop il n'est pas encore violet mais je commence à avoir une petite tête lui la tête elle a pourri je sais pas ce qu'il a eu il a eu un problème c'est la première année où je fais du brocoli violet du cap alors je dois pas il ya quelque chose que je maîtrise pas encore du persil qui en train de monter en graines on a eu du persil toute la saison c'est quand même magnifique ici j'avais balancé un peu d'ail mais toujours pareil problème de rouille simplement parce que je maîtrise mal en fait la culture de l'ail il ya un truc que j'ai dû zapper alors ici c'est la fête du slip 1 il ya de la blette du chou du brocoli de la tomate aussi qui se balade petit tas pour abriter un abri pour les rizons pour toute la faune encore de la blette ici qui monte en graines voyez donc quand vous laissez des blettes montant en graines à l'année suivante bah vous avez de la blette et vous n'avez rien fait pour alors ici un peu de haricots je sais pas si vous avez reconnu et là regardez pour une petite tomate vous voyez une blette blanche j'en avais vu hier blette rouge moi je trouve les feuilles tellement belle c'est dingue à ce que ce que la nature peut vous faire c'est tellement je trouve que c'est tellement beau voilà donc je vous mettrai là haut dans le descriptif de la vidéo je vous mettrai les liens qui vont bien si vous voulez des graines et comme d'habitude à la récolte fin de saison si vous êtes intéressés pour avoir des graines pour l'année prochaine je peux contre une enveloppe timbrée vous envoyer des graines alors le mois prochain vous verrez toutes les tomates en couleur il ya du jaune il ya du rouge il ya du blanc il ya même du noir il ya du multicolores et ici le mois prochain vous aurez probablement des tournesols qui dépasseront allègrement les deux mètres vous aurez les premières tomates vous aurez pas encore les poupées de maïs mais regardez sérieux les copains regardez la taille des maïs bon là on a hauteur d'homme vous devez être à peu près à 1 mètre 60 tournesol regardez les maïs déjà la hauteur moi je suis obligé de faire ça à cause des contaminations des autres maïsiculteurs du coin je tiens quand même à garder la pureté variétale de mes maïs donc j'étale en fait vous voyez que dans un jardin vous pouvez parfaitement étaler petit maïs grand maïs comme ça vous évitez en fait de perdre la pureté variétale de vos produits quant à la quinoa je vous en ferai pas la promotion protéines végétales à mon avis au 21e siècle ça sera une une alimentation intéressante intéressante pourquoi parce qu'il n'y a pas besoin d'engrais il n'y a pas besoin de pesticides pas besoin d'insecticides comme je vous disais hier sur la vidéo on arrive à produire en moyenne entre 700 grammes et 1 kg de protéines au mètre carré donc c'est quand même plutôt intéressant donc ici aussi des tomates qu'on va dire juvéniles elles n'auront pas une belle progression voyez elle file on voit bien elle file parce qu'elles n'ont pas assez de lumière la parcelle ici c'est ombragé à partir de 14 15 heures malgré tout ça empêche pas en capucine ça pousse petit pois ça pousse encore la tomate ici voyez c'est moi j'aime bien cet aspect jungle en fait moi ce qui est ce qui m'intéresse c'est vraiment je sais le le laisser faire le laisser aller je fais pas je fais pas comme les agriculteurs je vais pas contre contre la maladie contre les insectes j'essaie plutôt de faire avec je suis assez déçu de ne pas vous avoir montré bob habituellement il est ça fait trois mois qu'il est là là je sais pas il doit être en vadrouille il a dû aller se balader pour aller bouffer quelques quelques pieds de fraisier ici on bouffe de la fraise mais c'est surtout les limaces voyez encore d'autres maïs ça c'est pareil c'est du c'est le golden matam là c'est maïs jaune que vous connaissez tous ça c'est du pavot du petit pavot des petits chênes aussi des pêchés partout parce que vous avez vu au fond du jeu là le le petit arbuste là bas ça c'est un pêché donc voilà je vous ferai demain ou après demain la dernière vidéo celle des jardins partagés j'ai aussi une parcelle là bas donc on a beaucoup souffert avec le confinement moi j'avais des milliards de graines donc en fait j'ai passé tout le confinement à jardiner et au lieu comme comme l'année dernière de travailler pour les autres moi j'ai décidé cette année essentiellement de d'avoir travaillé pour moi et ensuite si j'ai un peu de temps libre j'irai j'irai aider les copains à droite à gauche mais je vous avouerai que le jardin partagé me prend énormément de temps mais c'est aussi l'occasion de comparer nos méthodes de culture d'échanger de faire du troc et puis il n'y a pas à dire les anciens ils ont la main ils savent ils savent comment faire de là ils savent comment faire de l'échaloc donc voilà on prend on prend on prend les conseils des anciens on confronte aussi notre façon de faire et pour illustrer la mille pas quoi de mieux que que de vous montrer comment ça peut fonctionner et avant tout c'est des sur petites surfaces c'est à dire vous n'avez pas besoin d'avoir un jardin de 500 mètres carrés voyez là il doit y avoir à tout casser 4 mètres carrés et voyez tout ce qu'on peut produire sur 4 mètres carrés on peut produire des protéines végétales on peut produire des potirons on peut produire du haricot du maïs de la tomate de la bourrache du brocoli du tabac j'arrive quand même à mélanger peut-être huit variétés différentes sur une seule parcelle pourquoi vous contentez quand vous mettez de la tomate de mettre que de la tomate non vous pouvez parfaitement mélanger c'est vraiment pas un souci alors il y a des trucs qui se mélangent pas trop mais vous voyez bien quand même que ça fonctionne voilà donc demain je vous referai une petite vidéo du jardin partagé vous allez voir c'est pas du tout la même ambiance malgré tout c'est encore quelque chose qui est extrêmement intéressant à faire et à suivre voilà je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo puis je vous dis à très bientôt ciao